Vous écoutez Alexandre Dubé. Nouveau livre de nos collègues du bureau d'enquête. Ça s'appelle Le Ripou des Hells. C'est co-écrit par nos collègues Jean-Louis Fortin, Éric Thibault et Félix Séguin. Ça porte sur la relation entre l'ex-enquêteur vedette Benoît Roberge et le Hells Angels, René Charlebois. Lui qui s'est d'ailleurs enlevé la vie après avoir exposé Roberge. Le policier Ripou a été condamné à huit ans de pénitencier. Il avait reconnu sa culpabilité pour gangstérisme, pour abus de confiance. Il y a un balado aussi en quatre épisodes qui est également disponible sur l'application Cube Radio ou encore au cube.ca. On en parle avec Jean-Louis Fortin, directeur du bureau d'enquête de Québécois. Salut Jean-Louis. Salut Alexandre. Alors, très très intéressant ce qui se retrouve à l'intérieur de votre nouveau livre. Roberge qui vendait des renseignements secrets au motard. Et vous avez mis la main sur des enregistrements de conversations téléphoniques entre les deux. Résume-nous un peu ce qui se dit. D'abord, un constat, c'est qu'il se parlait comme deux vrais amis. Oui. Ce qui est, je pense, le plus... Ce dont on est le plus fier comme auteur de ce livre-là, c'est la quantité de matériel inédit qu'on a réussi à aller chercher, dont, tu viens de le dire, les enregistrements audio dans lesquels on entend le policier, Benoît Roberge, et le criminel de carrière, René Charlebois, qui est un Airs Angels, se parler comme s'il se connaissait depuis longtemps, mais pas juste ça, comme s'il était habitué de faire des affaires ensemble et de se vendre. C'est tout naturel pour Benoît Roberge, je vais aller te chercher tel renseignement, je vais te donner telle information, puis en retour, ça me prend 25 000, ça me prend 50 000, ça me prend 70 000. Et ça, Alexandre, ça fait contraste, parce que tout le monde en a entendu parler de l'histoire de Benoît Roberge il y a quelques années, parce que son arrestation a fait grand bruit, il a plaidé coupable. Donc, il n'a jamais eu de procès, donc on n'a pas su qu'est-ce qu'il y avait dans la preuve. Et au moment où il a plaidé coupable, il a dit au juge qu'il avait été manipulé par René Charlebois, ça c'est bien important, donc il se posait en victime, il disait « Je suis tombé dans le piège que les Airs Angels me tendaient, je n'ai pas été capable de résister, je voulais de l'argent. » Et là, flashback, dix ans plus tard, quand on entend ces enregistrements-là pour la première fois, on se dit « Ben, il n'a pas été manipulé du tout. » « Ça me prend une retraite dorée, j'ai besoin d'argent, on va travailler ensemble, etc. » C'est vraiment une relation d'égal à égal. Et tu n'as vraiment pas l'impression que c'est René Charlebois qui s'est difficile. Alors, c'est fascinant, c'est des enregistrements, c'est sans filtre. Alors, on en reproduit de longues extraits dans le livre, mais vous pouvez également les entendre. Si dans le balado, effectivement, on les fait jouer, sur le site Web aussi du Journal de Montréal, le Journal du Québec ce matin, les gens peuvent aller les écouter. C'est assez inédit, là. Puis il faut bien comprendre comment c'était fait ces enregistrements-là. C'est que, donc, Charlebois est en prison. Roberge, évidemment, à l'époque, était un enquêteur vedette. Il est vacé à cette occupation normale. Puis il y a une troisième personne sur la ligne. C'est que Charlebois n'en revenait tellement pas qu'un policier comme Roberge lui offre des infos en échange d'argent qui disait, bien, je vais me protéger si, entre guillemets, s'il est en train de me frémer ou s'il essaye de me piéger, là. Donc, il avait demandé à un de ses helpers à l'extérieur, à un de ses amis, d'être comme une troisième partie à la conversation d'une troisième personne sur la ligne. Et l'on enregistrait. C'est ça. Et bien, évidemment, c'est une preuve hors de tout doute possible de la culpabilité de Bernard Roberge. Quand on regarde ça, après ça, on se dit, moi, c'est pas pour rien qu'il a pris des coupables non plus puis qu'il a fait huit tas de pénitentiaires. C'est assez révélateur, ces enregistrements-là. Puis il y a d'autres matériels dans le livre, entre autres les fameuses lettres que Bernard Roberge a écrites aux pénitentiaires. Donc, en 2013, il est arrêté. Début 2014, il se reconnaît coupable. Et là, bien, à partir du moment où il va en prison, ces lettres-là nous permettent d'avoir un peu un aperçu de ce qui se passe dans sa tête. Puis au début, bien, il se pense encore victime. Il fait des coupables, mais il pense encore que c'est un complot, qu'il y a bien d'autres policiers, des acteurs du système judiciaire qui sont corrompus, qui lui en veulent. Puis au fil des mois, au fil des années... Pardon? Fait qu'il n'est pas très repentant, Jean-Louis. Bien, on le voit évoluer un peu. Je te dirais que ça, ou la fin de sa sentence, avec les lettres qu'on peut lire, on voit qu'il veut réintégrer la société, redevenir un actif. D'ailleurs, aux libérations conditionnelles, quelques années plus tard, on comprend qu'il a cheminé un peu. À quel point maintenant est-il complètement repentant ou reconnaît-il l'ampleur de ses crimes? C'est difficile à dire parce qu'on n'a pas pu lui parler. On lui a offert, dans le cadre de ce projet-là, de livre, de balado, s'il voulait donner sa version des faits. C'est un peu normal dans notre travail journaliste. Il a décliné, il n'a pas voulu, parce qu'il disait qu'il voulait passer à d'autres choses que lui. C'est derrière lui. Oui, là-dessus, par rapport à ça, bon, libéré de prison en 2017, mais est-ce qu'on sait ce qu'il devient aujourd'hui? Est-ce qu'il mène une vie normale? Il ne voulait pas participer au projet. Qu'est-ce qu'il devient? Bien, clairement, il ne peut plus travailler. Il est brûlé de partout. On comprendra un policier qui a trahi dans le centre de ses collègues, de la profession, du système judiciaire. Ça fait que non, il a une retraite. Peut-être moins doré que ce qu'il espérait, parce que ce qu'il voulait, les dizaines et les centaines de milliers de dollars qu'il marchandait avec Balloune-Charlebois pour les renseignements, c'était pour vivre un peu dans le luxe. Mais il a une vie bien tranquille. On a trouvé d'ailleurs une photo de lui sur la page Facebook de l'association de Pickleball du Roussillon. et il venait de gagner une médaille d'argent en double mix avec sa conjointe. Fait qu'il joue au Péton-Borre quand il fait beau. Il a des beaux loisirs. Tu parles de Balloune-Charlebois. Lui, il s'est suicidé en septembre 2013. Il avait laissé une espèce de testament vidéo, une vidéo tournée, une vidéo d'adieu. Et il parlait de ses enregistrements-là dans cette vidéo. Il avait qualifié les enregistrements de véritables bombes. C'est ça. Mais en fait, c'est René Charlebois qui est la clé dans cette énigme-là. C'est lui qui a permis aux policiers pour la première fois de dire « Hey, il y en a un des nôtres qui est en train de nous trahir. » Et, par exemple, le fil de ces événements-là, à l'automne 2013, de la fin août 2013 jusqu'à la fin septembre, c'est un véritable film. Ben là, une Charlebois s'évade d'un pénitentiaire à sécurité minimale à Laval, va se cacher dans un chalet sur une toute petite île près de Sorel, dans la région du Chenal du Moine. Et là, les policiers se mettent à ses trousses. Et lui, il se sent traqué, il est comme pris dans le coin, puis il veut régler ses comptes avec la société. Puis ce qu'il veut dire, c'est « Oui, là, moi, je suis le mauvais gars là-dedans chez le criminel de carrière, mais il n'y a pas juste moi. » Il y a un policier qui me vendait des informations, je le rémunérais, je le payais grassement pour ça. Et donc, dans les heures avant qu'il se suicide, parce qu'il sait qu'il est encerclé par les policiers dans le chalet, il tourne une vidéo d'une heure quarante dans laquelle, là, c'est un vrai testament. Et ce qu'il dit, c'est... Oui, il déballe tout. Et quand les policiers ont écouté ça pour la première fois, c'est « Ben, voyons donc! » Tu sais, on a misère un peu à y croire. Mais là, en rapiessant les pièces du casse-tête et en parlant, entre autres, à quelqu'un qui s'appelle Patrick Pérequin, qui était un peu le bras droit de René Charlebois, bien, Pérequin leur dit, « Ben, non seulement c'est vrai ce qu'il y a sur la vidéo, mais en plus, j'ai des enregistrements pour vous le prouver. J'ai des conversations audio. J'enregistrais quand Charlebois et Robert parlaient sur la ligne. Ils remettent ces enregistrements aux policiers dans la concurrence. C'est les mêmes enregistrements qu'on fait jouer sur le site web, dans le balado de cube, etc. Puis les policiers avaient presque tout ce qu'il fallait. Et vous allez découvrir dans le livre comment ils s'y prennent pour appâter Robert, pour le piéger, pour l'arrêter. Je te dis, c'est un vrai scénario de film. Ça se passe en l'espace de quelques jours. puis Benoît Robert, sa carrière, sa réputation, sa vie, ils sont toutes pratiques. Terminés, ils se font passer les menottes et ils vont aboutir en prison quelques mois plus tard. Encore une fois, de l'excellent travail du bureau d'enquête. Jean-Louis Fortin, j'en ai le directeur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On invite bien sûr les gens à lire, à se procurer ce nouveau livre du bureau d'enquête. Ça s'appelle Le Ripoux des Hells. Balado en quatre épisodes aussi disponible sur l'application Cube Radio ou encore au cube.ca.